Yo les gens, c'est S2Clique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la caméra embarquée DP Power EX 5000 que j'ai acheté il y a quelques temps sur Amazon. Donc il faut savoir qu'elle coûte environ une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas. Et qu'elle est fournie avec de nombreux accessoires que je vous citerai plus tard dans la vidéo. Parlons de ses caractéristiques. Donc la caméra embarquée a un écran d'environ 2 pouces, un objectif grand angle de 170 degrés et sa résolution vidéo peut aller jusqu'à 1080p, 30fps, 720p, jusqu'à 60fps. A savoir également qu'elle peut prendre des photos qui vont jusqu'à 14 millions de mégapixels. Il vous faudra une carte SD pour pouvoir enregistrer vos vidéos. Cette carte SD ne doit pas dépasser 32Go sinon la caméra embarquée ne va pas accepter votre carte SD. Elle peut également faire timelapse si je ne me trompe pas ou en tout cas un mode retardateur. Elle peut enregistrer environ 70 minutes de vidéo en 1080p sur une batterie. Et sur une carte de 32Go vous pouvez enregistrer environ 8 heures de vidéo en 720p et 5 heures de vidéo en 1080p au maximum de la capacité de la carte. De plus le gros gros avantage de cette caméra embarquée c'est sa connectique Wi-Fi on va dire qui est compatible avec Android et Apple. Donc l'application est très très simple mais très très fonctionnelle. Elle vous permet d'enregistrer les vidéos sur votre portable et de lancer l'enregistrement à partir de votre portable et de l'enregistrer sur votre caméra. Donc en gros vous pouvez l'enregistrer sur votre caméra et sur votre portable également. Ce que je trouve très pratique avec ce mode c'est que par exemple si vous avez la caméra sur votre tête vous ne pouvez pas voir l'écran LCD et du coup vous pouvez voir si la caméra est bien cadrée sur votre portable. Maintenant passons à ce que comprend le pack, je vais être très brève et très général. Donc il y a deux batteries ce qui est très très pratique ce qui vous permet de faire quasi 3 heures de vidéo non-stop sans soucis. Le caisson étanche qui permet d'aller sous l'eau jusqu'à moins 30 mètres. Plusieurs autocollants 3M, divers switches, le manuel utilisateur et le câble USB. Une fixation guidon puis après c'est des accessoires où je n'ai pas trouvé réellement l'utilité du coup je vous laisse découvrir ça en vidéo. Mon avis il sera très positif étant donné que c'est un excellent rapport qualité prix car il y a des accessoires de fournie, la caméra est vraiment potable pour le prix. Les options qui sont proposées avec celles-ci sont vraiment intéressantes. A savoir que la wifi c'est vraiment top. Enfin de pouvoir connecter son portable et la caméra c'est vraiment top. De plus les accessoires font... Enfin vous le savez si vous avez une GoPro, vous voyez les accessoires ça coûte une vingtaine d'euros l'unité on va dire. Si vous prenez la marque GoPro et là vous avez quoi ? Vous avez une dizaine d'accessoires avec votre caméra ce qui est vraiment ouf je trouve. Donc rien que pour ça je donne une très bonne note à cette caméra. Le seul défaut que j'ai pu trouver mais ça ça peut peut-être venir de ma part c'est que des fois il y avait des... Enfin les images sont... les vidéos sont un peu blanchâtres. Cela doit venir d'un mauvais réglage que j'ai fait mais c'est le seul défaut que j'ai pu trouver. Donc pour rappel cette caméra est à une quarantaine d'euros sur Amazon je mettrai le lien dans la description et je mettrai des équivalents de cette caméra comme des fois le prix peut aller à la hausse ou à la baisse ça dépend. Du coup je mettrai des équivalents de caméra qui seront plus ou moins dans les mêmes prix et qui correspondra plus ou moins aux mêmes caractéristiques de cette caméra. J'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu n'oublie pas de mettre un j'aime et si tu as des questions sur la caméra n'hésite pas à aller dans les commentaires et me les dire.